Vous connaissez le Black Coach ou pas ? Ce personnage un peu woke, n'est-ce pas ? Voici l'aventure de Black Coach qui parle de normes et de sexisme mais qui ne comprend pas de... comment ça s'appelle ? Forme neutre tout simplement. Vous allez chez un ami qui avait organisé une soirée jeu de société. Il y avait trois femmes, plus lui, plus moi. Et là, on était autour de la table et on allait commencer un jeu de rapidité. Le Déclic, c'est un jeu qui est super sympa. Et il nous dit, bon, allez, ça va commencer, est-ce que vous êtes toutes prêtes ? Puis là, il y a une nana qui lui a dit, il dit, il y a un mec là quand même. Alors il s'est excusé, oups, pardon, excusez-moi, est-ce que vous êtes tous prêts ? Mais là, c'est moi qui l'ai interrompu. Et puis je lui ai dit, attends, c'est quand même un peu fort de café parce que sous prétexte que je suis le seul représentant masculin dans une assemblée constituée majoritairement de femmes, il faut s'adresser à tout le monde au masculin. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas changer les règles et puis s'adresser à la majorité ? Et il était d'accord, alors il repose encore une fois la question, bon bah, est-ce que vous êtes toutes prêtes ? Et j'ai répondu, oui, comme tout le monde. Mais je sentais bien qu'il y avait un... Tu as perdu toute ta vérité du coup devant les femmes. Une sorte de... C'est le coup dur. Les filles, elles me regardaient en souriant du style... T'imagines, en fait, tu te sabordes toi-même, tu dis, ah, je vais passer pour un gentil progressiste à la soirée, jeune société. En fait, on va te regarder chelou parce que justement, tu as tenté de faire ton déconstruit. Mais il y a quand même un truc pas normal. Et elles avaient raison. On a fait un truc pas normal. Dans le sens où on a fait un truc qui n'était pas dans la norme. Mais qui est habilité à définir les usages, les normes ? Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons une tendance énorme à nous agripper absolument aux règles, aux usages, aux coutumes, aux normes qui ont existé jusque-là tout simplement parce qu'on a toujours fait comme ça. Et du coup, on peut dire « elle pleut », donc, vu qu'il pleut, c'est sexiste si on dit « il pleut », techniquement. Il y a des fois, on voit bien que c'est absurde. T'imagines une soirée, t'as le féministe qui te dit ça. « Ben non, je suis un mec, mais on va dire « elle » parce qu'elle est en majorité. » Faut qu'on va avoir compris que c'est une forme neutre, en fait, c'est pas forcément masculin. C'est une forme neutre et masculin. Et on dit aux enfants pour qu'ils se retiennent, le masculin importe, c'est un féminin, pour qu'ils retiennent plus facilement. C'est comme un orniquaire, quoi. Il y a toujours les féministes qui nous disent « mais non, le langage, c'est genré, c'est pas bien. » L'écriture abusive. On va envoyer l'écriture inclusive en lune de miel avec l'oubli, et c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Si je suis avec une copine et je suis avec une copine, je veux pas dire, on est contents, quoi. Cette forme d'écriture qui lutte contre le sexisme. Professeur, professeur, je sais plus ce qu'il faut oublier. Il y a valeur de preuve. De fait, l'appellation même d'écriture inclusive est un tour de force puisqu'elle suppose que si vous êtes contre, c'est que vous êtes favorable à l'exclusion. Et c'est peut-être ce biais moral qui explique une confiance parfois inouïe. Et l'académie française n'est pas une institution légitime Le manuel postule, et c'est la clé de voûte de l'écriture inclusive, premièrement, que la langue est sexiste et deuxièmement, que la langue a une influence sur les mœurs. Le masculin et le féminin, c'est des catégories de mots qui ne renvoient à aucune propriété objective. C'est pour ça qu'un homme peut être une crapule et qu'une femme peut être un mannequin. Et tout le monde a compris que la table n'était pas plus féminine, que le plafond n'est masculin. Bon, je vais pas m'attarder là-dessus. Je pense que c'est assez clair. J'en reviens à quelque chose de plus important. On entend souvent les tenants de... Mais non, il pleut, c'est sexiste. ...dire ou sous-entendre qu'il n'y a pas de neutre en français et que le masculin fonctionne toujours comme un masculin. Quand on tient tout un discours au masculin, quand on dit que les étudiants sont en colère, par exemple, ou que les agriculteurs vont faire grève, ou je ne sais pas quoi, quand on tient tout un discours au masculin alors qu'on est censé parler d'une population mixte, eh bien, on voit bien que ce qui désigne les femmes repose sur un processus qui est assez simplement expliqué par le linguiste Patrick Charodot. Je cite un processus de neutralisation, c'est-à-dire un processus qui englobe les deux catégories de sexe en les neutralisant. C'est même pas tellement qu'il les englobe, c'est qu'il les fait disparaître. Quand vous dites que Pierre, Jacques, Marine et Chloé sont élégants, ce que vous êtes en train de dire, en réalité, si on paraphrasait, c'est ces gens sont élégants. C'est-à-dire que la référence au sexe est neutralisée précisément parce que des sexes différents sont représentés. C'est très facile, en fait, à comprendre si on se demande qu'est-ce qu'on fait quand on accorde un adjectif qui applique une seule et même propriété à un ensemble hétérogène. Et pour que cette application, elle fonctionne, pour qu'elle fasse sens, il faut garder de cet ensemble ce que les éléments ont en commun et supprimer ce qu'ils n'ont pas en commun. En l'occurrence, le sexe de ces personnes diffère, donc le sexe, la référence au sexe, doit disparaître. Et ce qui reste, c'est le fait que ce sont des êtres humains, que ce sont des personnes, formulez ça comme vous voulez. Donc on n'est pas en train de dire il y a des hommes, il y a des femmes, mais seuls les hommes sont élégants ou il y a des hommes, il y a des femmes et les femmes sont élégantes d'une manière masculine ou je ne sais pas quoi, on n'est tout simplement pas en train de penser au sexe. La référence au sexe a disparu pour permettre à l'adjectif de qualifier l'ensemble. C'est exactement la même chose pour le masculin générique, ça repose sur le même processus de neutralisation de la référence au sexe et plus généralement de la référence à la personne concrète, ce qui permet de créer des notions abstraites, des concepts. Donc quand on dit le locuteur, on ne pense pas à la masculinité, on pense au concept de quelqu'un qui parle. Et en fait, on ne spécifie le genre que dans les cas où c'est pertinent par rapport à ce qu'on est en train de dire. C'est juste pour très vite fait.